Exercice 4, on vous demande ici, le thème ça va être factoriser le polynôme, comme dans tout le reste de la fin. Et l'idée ici, c'est la suivante. Donc je vous l'ai dit dans l'exercice précédent, pour factoriser un polynôme, soit vous avez possibilité de trouver une racine évidente, soit il faut qu'on vous guide pour la trouver. Si ce polynôme, qui a des coefficients a et b qu'on ne connaît pas, c'est juste réel, on vous dit, on veut que 1 plus i soit racine de ce polynôme, on trouvait a et b pour que 1 plus i soit racine de ce polynôme. Comment déjà commencer par faire cette chose-là ? Pour ça, il faut revenir à la définition de ce qu'est une racine. Que signifie que, par exemple, 8 est une racine d'un polynôme ? Ça signifie que p de 8 égale 0. Bah du coup, que signifie que 1 plus i est racine de ce polynôme ? Bah ça signifie que p de 1 plus i égale 0. Du coup j'obtiens ça, je sais que p de 1 plus i doit donner 0, et je vais voir ce que je peux déduire de ça. Donc comment je calcule p de 1 plus i ? Bah je remplace tous les x par 1 plus i là-dedans, et je regarde ce que ça me donne. Ça va me faire du 1 plus i à la puissance 4, plus 2 fois 1 plus i à la puissance 3, plus a fois 1 plus i plus b, et ça je sais que ça doit être égal à 0. Comment je vais calculer ça ? Bah pour développer 1 plus i à la puissance 4, je vais utiliser la formule du binôme de Newton et du triangle de Pascal, pour avoir développé une puissance 4. Je vous rappelle comment ça fonctionne, votre triangle de Pascal, vous avez ici 1, puis 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, et 1, 4, 6, 4, 1. Je vous rappelle comment ça marche, pour trouver 4, vous faites 3 plus 1, 4, pour trouver 6, 3 plus 3, 6, pour trouver 4, 1 et 3, 4, et pour trouver le 1, 0 plus 1, 1 ici. D'accord ? C'est des choses qu'on a déjà vu pas mal de fois pour lui. Et donc quand je vais développer ici, moins de plus i à la puissance 4, je vais avoir d'abord 1 fois 1 puissance 4, donc ça fait 1, plus je vais avoir 4 fois 1 puissance 3 fois i, puis je vais avoir plus 6 fois 1 au carré fois i au carré, puis je vais avoir plus 4 fois 1, j'en étais à où, donc 1 puissance 4, 1 puissance 3, donc fois 1 puissance, 1 fois 10 puissance 3, pardon, et enfin je vais avoir plus 1 fois i puissance 4, donc 1 puissance 0 fois i puissance 4. Je vais reparer pour celui-ci, je vais avoir du plus 2, facteur de, donc c'est avec cette lignée de lascouci, je vais avoir 1 fois 1, plus 3 fois 1 fois i, plus 3 fois 1 fois i au carré, et plus 1 fois i au carré, et plus 1 fois i au cube. Je vais avoir aussi plus a facteur de, donc plus a plus a i, plus b, égale à 0. Simplifiant tout ce qu'on a là, ça donne, donc le 1 je le réécris, le plus 4i je le réécris, 6i au carré, i au carré ça fait moins 1, je le tiens, moins 6, si i au carré fait moins 1, c'est que i au cube fait moins i, donc là j'obtiens moins 4i, et puissance 4 du coup ça fait 1, plus 2, plus 6i, et pareil, 3i au carré ça donne les moins 3 fois 2, alors moins 6, et i au cube ça fait moins i, fois 2 ici, moins 2i. plus a, plus a, plus a i, plus b, égale à 0. Je vais maintenant regrouper ensemble les parties réelles et les parties imaginaires, j'obtiens, alors en partie réelle j'ai ici j'ai 1, 1 moins 6 ça va donner moins 5, et 1 ça va donner moins 4, et 2 ça va donner moins 2, moins 6 ça va donner moins 8, et j'ai donc moins 8 plus a plus b. En réelle, en imaginaire, pardon, j'ai 4i qui est pareil que moins 4i ici, il va me rester ici, 6i moins 2i ça fait du 4i, 4i plus a i. Plus 4i plus a i, ça fait donc i facteur de 4 plus a, tout ça égale à 0. Donc comme j'ai i facteur de 4 plus a égale à 0, et que, pardon, je me reprends, j'ai tout ce nombre complexe qui est égal à 0, quand est-ce qu'un nombre complexe est nul, vu que a et b sont des réelles, c'est dans l'énoncé, la partie réelle de ce complexe est moins 8 plus a plus b, la partie imaginaire c'est 4 plus a, le complexe est nul quand sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nuls. Et du coup, ce que je vais dire ici, je vais dire que j'obtiens que moins 8 plus a plus b égale à 0, et que 4 plus a égale à 0. Ce qui donne donc, si 4 plus a égale à 0, c'est que a égale moins 4, et si a égale moins 4, quand je remplace ici, je vais obtenir moins 8 moins 4, ça fait moins 12, donc j'ai moins 12 qui vaut b, moins 12 plus b qui vaut 0, pardon, et ça nous donne donc a égale moins 4 et b égale 12. Autrement dit, je vais trouver que pour que p admette 1 plus i comme racine, il faut que j'ai a égale à moins 4, donc là je vais remplacer a par moins 4, et il faut que j'ai b égale plus 12, je vais remplacer ici b par 12. Donc du coup, le temps que j'efface le tableau, et on passe à la suite, donc à la suite de cet exercice. Alors on a montré que p admettait 1 plus i comme racine si j'avais a qui vaut moins 4 et b qui vaut 2, donc là mon p il vaut ce polynôme-là, j'ai plus les a et les b, je les ai plus ceux-là. Et maintenant on va utiliser une autre astuce qu'on a vue en enfilme, qu'on n'a pas encore utilisé en TD, donc d'abord je récapitule ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. L'exercice précédent, quand j'avais un polynôme à coefficient entier, je savais que s'il existait une racine entière, alors dans ce cas-là, diviser forcément le coefficient constant. Là on va voir une autre astuce qu'il faut connaître, d'ailleurs c'est les deux seules astuces qu'on va connaître qui permettent de trouver des racines, et qui est la suivante. Je veux savoir que mon polynôme p ici, il est à coefficient réel, le coefficient c'est 1, 2, moins 4 et 12. Donc je peux dire que p, il appartient à r proché x. Mais j'ai trouvé que là nous mettait une racine complexe. 1 plus i c'est une racine de p qui est complexe. J'en déduis que dans ce cas-là, obligatoirement, le conjugué de 1 plus i, le conjugué de 1 plus i c'est 1 moins i, est aussi une racine de p. Qu'est-ce que j'en déduis ici ? Regardons, j'ai trouvé deux racines. J'ai trouvé deux racines de la p qui est le même de degré 4. Quand je fais 4 moins 2, quand je fais ma division cliente, je tomberais sur un polynôme de degré 2. Est-ce que je s'arrête factorisé ? Oui, parce qu'on s'est toujours factorisé un polynôme de degré 2. Donc là, grosso modo, j'ai gagné. Il n'y a plus qu'à faire mes calculs, mais j'ai gagné, je sais que je vais m'en sortir. Je vais essayer à factoriser ce polynôme. Donc faisons-le. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Je vais faire comme tout à l'heure un petit code couleur. Le fait que 1 plus i est une racine de p, je peux dire que donc x moins 1 plus i va diviser mon polynôme, mais je n'ai pas que ça. J'ai une autre racine qui est ici, 1 moins i. Donc comme 1 moins i est une racine de p, je peux aussi dire que x moins 1 moins i est également une racine... Pardon, que x moins 1 moins i divise également p, et donc le produit des deux divise mon polynôme p. Donc maintenant, pour faire ma factorisation, il faut que je fasse la division qui vienne de p par ce que j'ai ici. Donc comment on va faire ? D'abord, il faut, je vous rappelle, développer ce qu'on a là. Une fois que j'en ai développé, je pourrais poser ma division au polynôme. Donc regardons, comment je pourrais écrire ça ? x moins 1 plus i, facteur de x moins 1 moins i. Égal. On fait le calcul d'après, je vous donnerai des petites astuces. x fois i, je vais avoir du x au cadre. Puis je vais avoir du moins 1 plus ix. On va l'écrire ici. Alors, factorise. On va avoir plus. En termes de x, je vais avoir du moins 1 ou moins i. Je vais avoir aussi le x qui est là, fois moins 1 qui est ici, fois moins moins i plus i. Fois x. Et en termes de constant, je vais avoir moins 1 plus i, moins et moins plus, donc plus 1 plus i fois 1 moins i. Je vous rappelle que 1 plus i fois 1 moins i, c'est un complexe fois son conjugué. Un complexe fois son conjugué, c'est son module au carré. Et donc, le module au carré, le module au carré, ça me donne ici plus 2. Je répète. Je fais la dernière de calcul et j'en péterai. J'obtiens x au carré. Je vais obtenir moins i plus i, ça simplifie. Moins 1, moins 1, on fait moins 2x. Et ici, plus 2. Petite remarque, petite astuce. Quand vous avez un complexe facteur de x moins son conjugué, obligatoirement, vous tomberez sur un polynôme à coefficient réel. Il était obligé que les i se simplifient ici. En fait, ce qui se passe, c'est que, si vous observez bien, dans la partie ici, le facteur de x va vous rester 2 fois la partie réelle, qui est ici, ou moins 2 fois, ça dépend du considère lequel. Non, c'est moins 2 fois, pardon. Ça ne dépend pas du tout du considère lequel. Vous allez avoir moins 2 fois la partie réelle de votre racine. Et vous allez avoir plus le module au carré. Et donc, vous allez tout le temps tomber sur un réel. Ici, je répète ce calcul, si vous êtes un peu troublé. Si vous êtes vraiment troublé, faites une étape de plus au brouillon. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit qu'un facteur de ce x-là, j'avais moins 1, moins i, qui est ici. Et qu'un facteur de ce x-là, j'avais moins 1, plus i, que j'ai donc écrit ici. Ceci étant fait, je peux donc faire ma division euclidienne, qui va être division euclidienne de x4, plus 2x au cube, je laisse de l'espace, moins 4x, plus 12, divisé par x au carré, moins 2x, plus 2. On fait la division euclidienne, x au carré fois x au carré, ça fait, pardon, comment je passe de x au carré à x au carré, sans en faire fois x au carré, donc x au carré fois x au carré, ça fait x au carré, x au carré fois moins 2x, ça fait du moins 2x au cube, x au carré fois 2, ça fait du plus 2x au carré. Je vois que ici, les x au carré se simplifient, en termes de x au carré, j'en ai 2, moins moins 2, ça fait plus 2, donc j'ai eu 2 plus 2, ça fait 4x au carré, moins qui est ici, moins 2x au carré, moins 4x plus 12. Je poursuis, comment je passe de x au carré à 4x au carré, la réponse qu'il faut que je fasse, moins plus 4x, pardon, donc 4x fois x au carré, ça fait 4x au carré, je vais voir ici, moins 4x au carré, 4x fois moins 2x, ça fait du moins 8x au carré, et enfin 4x au carré, ça va donner du plus 8x. Je vais donc obtenir ici, les x au carré se simplifient, je vais avoir du moins 2, moins 8, ça va donner du, moins 2, moins 8, moins 2 plus, ça va donner du 6x au carré, moins 4, moins 8, ça va donner du moins 12x, et enfin, plus 12. Comment je passe de x au carré à 6x au carré, il faut que je le fasse, comment je passe de x au carré à 6x au carré, il faut que je le fasse plus 6. Donc moins, je fais la soustraction, 6x au carré, 6 fois moins 10x, ça fait moins 2x, et j'ai 10 plus 12, j'ai 8 plus 16, donc le 12 ici c'est un 12, et 6 fois 2, ça va donner plus 12. Et comme prévu, je pense qu'on reste de 0, vu que je savais que ce poignone divisait celui-ci. Donc ce que j'obtiens ici, je poursuis la conclusion là-dessous, donc attention, je passe de là à là. Ce que je viens de démontrer, c'est que donc, je peux dire que, et il s'écrit sous la forme, donc mon diviseur qui était là, je vous rappelle que c'était celui-ci, il va falloir x moins 1 plus i, facteur de x moins 1 moins i, facteur de x carré, plus 4x plus 6. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à factoriser x carré plus 4x plus 6, et comme c'est un poignone de degré de 2, on s'est fait en calculant delta, donc faisons-le. Factorisons. x au carré plus 4x plus 6. Pour ça, on calcule delta. En fait, le delta, ça va donner du b carré moins 4ac. b carré, ça va faire ici. Alors, b carré, ça va donner 4,4, ça va donner 16. Moins 4ac, ça va donner du 4, moins 4 fois 6, donc moins 24. je vais donc trouver ici du 64 moins 8. Ensuite, une fois que j'ai calculé ça, je vois que mon delta est négatif. En conclusion, je peux déjà trouver la décomposition sur R. Donc sur R, donc sur R, je peux dire ici que j'ai P qui vaut, donc là, sur R, sa décomposition, je la connais déjà. Elle est là, x carré moins 2x plus 2. Facteur de x carré plus 4x plus 6. Donc ça, c'est pour la décomposition sur R, la factorisation sur R. Sur C, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Là, j'ai un delta qui est négatif, donc sur R, je n'ai pas de racine, mais par contre, sur C, j'en ai. Donc je vais pouvoir dire que je vais avoir x1 et x2 qui valent moins B, c'est-à-dire, où est-il et là ? moins 4, plus ou moins racine de 8 fois I. Racine de 8, je peux l'écrire, faisons un petit brouillon ici. Racine de 8, je peux dire que c'est racine de 4 fois 2 et donc je peux dire que c'est x2 racine de 2. On va voir plus ou moins I fois 2 racine de 2 divisé par des a, c'est-à-dire divisé par 2. Je vais donc trouver ici du moins 4 sur 2, ça fait moins 2, plus ou moins I racine de 2. Et donc sur C, je vais abréger un peu parce que sinon, je n'aurai pas la patience sur tout ce tableau. Je vais abréger en multipliant donc x1, x2, ça revient de moi-même. Sur C, je peux dire que P, c'est la factorisation, pardon, elle vaut x moins 1 plus I facteur de x moins 1 moins I. Je vais utiliser mes notations facteur de x moins x1, x moins x2. J'ai plus la place, je suis désolé, j'ai écrit en dessous le x moins x2. Attention, ça, ça va ici sur le même niveau. C'est bien x moins x1 fois x moins x2. Et ça termine, la factorisation sur C, sur R, elle était ici. Et du coup, ça termine cet exercice. Donc, j'ai la petite astuce qu'il faut bien retenir ici, c'est que quand vous avez un polynome à coefficient réel, c'est important, qu'il a une racine complexe, alors le conjugué est également racine de ce polynome.